de notre site d'Inga, mais il y a ces parcs solaires qui vont s'étendre ici sur ce plateau, ce plateau bien connu, ici au plateau de Bateke, à la périphérie de Kinshasa. C'est dire que c'est un moment important pour notre pays, au moins où on a besoin, grandement besoin de l'énergie et que toutes les sortes d'énergie sont très, très, très réclamées. Ici, en République démocratique du Congo. Bien, Kinshasa, Solar City, est un projet de construction d'une station d'alimentation et de distribution d'énergie solaire dans la capitale. Cette station sera construite à Minkahou. Le président vient de poser la première pierre ici à Minkahou et de Bittera, après juste les travaux de Bitteron, juste après la pose de cette première pierre, par le président de la République San Plus et le gouvernement provincial de Kinshasa, désigné par le terme client, ont signé un contrat d'achat d'électricité portant sur le développement et la construction d'un certain nombre de centrales photovolcaïques d'une capacité de 1000 MW. San Plus et les clients ont signé également avec la SNEL un accord de cession du preneur en vertu duquel la Société Nationale d'électricité est désignée comme preneur. Nami mambwenni. Nami mambwyni. Je vous remercie. On va tenir une séance de travail certainement avec les responsables de cette société qui va construire cette centrale solaire photovolcaïque et le temps pour les autres invités de prendre un petit verre selon les protocoles. Mais en attendant, la RPNC poursuit la retransmission en direct de ce reportage jusqu'au départ du garant de la nation parce qu'il y a encore nos continuons et nous sommes prêts pour servir la nation congolaise Nadine Toto. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Par exemple, Kananga, Solar City. Le lendemain, ce sera peut-être Buende, Buende, Solar City. Pourquoi pas Kikuit, Solar City. Mais à Kikuit, il faut se le dire, il y a une centrale hydroélectrique de Kakobola qui est construite au niveau du territoire de Gungu. La centrale travaux est déjà terminée. Maintenant, il ne reste que l'importation du courant et j'espère que Kikuit sera parmi les bénéficiaires. Effectivement, pour la centrale de Kakobola, il ne reste plus que le transport de l'énergie pour servir la ville d'Alain. Et puis toutes les autres villes, le président de la République, c'est la lignée parmi ses priorités. Et donc, dans le jour qui suit, le mois qui suit, on devra assister à l'exploitation de... Merci. Nous disons qu'il n'y a pas que le pilou, mais un peu partout en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de sites exploitables au-delà de cette énergie solaire. Même si on est aujourd'hui à une centaine de kilomètres du centre-ville, mais nous restons toujours dans la ville de Kinshasa, nous sommes dans la commune de Maluku. C'est la commune la plus vaste. Elle s'étend jusqu'au point kilométrique 200 à Bancana. C'est là que se termine, même au-delà de Bancana, c'est là que se termine la ville de Kinshasa. C'est une commune qui a une vocation industrielle au-delà de ce parc solaire dont les travaux viennent d'être lancés aujourd'hui par les chefs de l'État. Mais il y a beaucoup d'autres initiatives publiques et privées ici qui vont dans le sens d'une exploitation de terres arables ou encore de sites touristiques. Bref, il y a un énorme potentiel ici de Maluku, une commune à vocation industrielle. Aujourd'hui, la première pierre vient d'être posée pour l'exploitation de l'énergie solaire. Et lorsque l'on voit toute l'étendue ici, on peut dire qu'on peut non seulement éclairer toutes les zones non électrifiées de la ville capitale, mais aussi certains autres quartiers périphériques. C'est une plus-value, c'est un apport de plus pour cette question qui se pose avec acuité l'exploitation.